Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo solde oui j'ai craqué pour les soldes alors j'aurais voulu vous montrer tout aujourd'hui mais il y a une commande que j'attends de chez Sephora donc je vous dirai ce que j'ai commandé je vous montrerai ça sur Instagram et Snapchat en détail sauf si vraiment vraiment vous voulez une nouvelle vidéo solde sauf si aussi je craque beaucoup 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 encore et je vous refais une deuxième vidéo on verra en tout cas aujourd'hui déjà c'est un énorme craquage j'ai craqué chez Jiffy Action maison du monde Sephora bien évidemment et le site dans mes pochettes que j'aime particulièrement tout ce qui est planeur et tout ça et chez Cultura aussi alors bien sûr dans cette vidéo il y aura des produits soldés mais des produits non soldés parce que quand on fait les magasins il arrive souvent qu'on craque pour des choses qui ne sont pas soldés dites moi si c'est votre cas et n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait on commence par Jiffy parce que ce sont des choses qui sont déjà un petit peu encombrantes alors on va les présenter tout de suite j'ai décidé à Jiffy d'aller me faire plaisir avec ma copine Mélanie de la chaîne HappyTogether17 vous avez dû suivre ça sur les réseaux sociaux et j'ai décidé d'un peu commencer à réfléchir à ma décoration de ma future maison oui parce que je déménage bientôt 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 dans moins de 20 jours ouuuu donc alors comme vous pouvez constater ma chambre il y a encore tout mon bazar je n'ai pas encore vidé cette pièce là mais le salon est vidé les chambres des enfants etc celle-ci c'est juste après donc j'ai décidé pour ma future maison que ce soit pour mon salon ou ma chambre je ne sais pas encore ce petit tabouret un peu pouf en matière comme ça tressée je le trouvais trop trop joli il était en promo je crois bien si je ne me trompe pas il était à 50 euros 30 euros de base et à moins 50% donc j'ai payé 15 euros donc j'en suis plus que ravie il est très 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 beau la qualité de ma fois elle a l'air très très bien il y avait tout plein de choses de cette collection là bon après c'était pas donné donc j'ai pas tout acheté et puis j'attends d'être chez moi aussi dans mon futur dans ma future maison pour aussi investir un peu plus donc je retournerai vraiment chez chez jiffy je vous assure je vous assure il y avait pas mal de choses mais je pouvais pas tout acheter parce que je ne savais pas encore comment j'allais faire ma déco dans ma future maison d'ailleurs si vous le souhaitez je vous mettrai ici ici des petites photos un peu de la déco que vous pouviez trouver en ce moment chez jiffy j'ai craqué aussi pour ce ces deux paniers alors j'en ai acheté de l'eau de l'eau et à l'intérieur il y en a deux un plus grand un plus petit voilà dans le même style que le tabouret voilà un petit peu tressé blanc et beige vous voyez qu'il y en a un deuxième à l'intérieur je crois qu'il y en a que deux je vais vérifier quand même et je crois bien et c'était 4,90 le lot comme ça donc pour mettre des produits de beauté dans la salle de bain pour mettre dans le salon un peu envie de poche je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre puisque je vous ai dit ça va être pour la deuxième maison enfin la future maison plutôt parce que je n'aurai pas de maison donc voilà j'ai craqué pour ces petits paniers que je trouvais très très beau et ma foi la qualité est présente pour ma future maison 30 ans nous avons trouvé alors Mélanie elle m'a dit mais regarde ça me fait penser à vous et tout machin et c'est vrai que c'est pas faux Sophie il a trouvé ça très bien donc mon mari donc c'est un tapis pour l'entrée de la maison avec écrit bienvenue chez nous home sweet home avec entrée et sortie et parce que c'est un tableau un peu en forme de ticket de de ticket de cinéma il est très grand il sent pas bon et écoutez 12,90 euros honnêtement oui il sent pas bon bon c'est pas grave c'est qu'un tapis extérieur et pour finir chez Jiffy j'ai craqué parce que là aujourd'hui il fait peut-être presque 38 degrés pour une piscine une piscine pour mes enfants je vous montre ici de toute façon je vous mettrai une petite vidéo parce que je l'ai déjà installée et elle est vraiment comme sur la photo très pratique très bien elle est pas elle est hyper en fait ça c'est le petit sac de rangement parce qu'elle se plie hyper facilement elle est pas très épaisse quand vous allez la ranger à l'intérieur moi je trouve ça très pratique que ce soit pour l'utiliser l'été la ranger après pendant l'hiver et que ça prend pas beaucoup de place il n'y a pas besoin de gonfler donc j'avais vu le même style chez Decathlon mais là elle était à 18 euros et d'ailleurs il y avait une promo sur ça je crois qu'il y avait 4 euros de réduction donc ma foi c'était très bien on va passer chez Sephora avec mes petits craquages donc je suis allée j'ai passé commande en premier le premier jour sur sephora.fr mais comme je vous ai dit j'ai pas encore mon colis j'ai craqué pour des rouges à lèvres rouges sans transfert de chez Sephora j'en ai craqué sur un métallique qui n'était pas bien sûr en promo un violet et un mat qui était en promo cette fois-ci à 7,80 je crois au lieu de 10,90 c'est le 22 Pink Latte je vous mettrai la T je crois une photo ici j'ai craqué pour 3 Melted à 6 euros au lieu de je ne sais plus combien à moins 70% de chez Too Faced de 3 Melted Latex j'ai craqué aussi pour un petit truc de chez Sephora vous savez pour nettoyer les pieds enfin pour enlever le vernis sur les pieds et est-ce que j'ai craqué pour autre chose je ne sais plus 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 je vous mettrai une photo ici si j'ai oublié quelque chose quand j'ai commandé sur sephora.fr je suis passée par iGral du coup bah j'ai eu un peu de cash back dans mon iGral donc toujours bon à prendre je vous mets comme d'habitude le lien de mon iGral en barre d'infos parce que quand vous vous inscrivez vous gagnez je crois 10 euros ou 5 euros enfin je ne sais plus à chaque fois des fois c'est 10 des fois c'est 5 mais je crois que c'est 10 en ce moment je vous remettrai de toute façon le lien je vous remettrai tout ça si vous n'êtes pas déjà inscrit sur ce site ensuite je suis passée en boutique parce que il y avait des choses que je voulais acheter pour un swap que j'ai trouvées donc je ne vous les montre pas parce que c'est pour un futur swap et j'ai pris un rouge à lèvres un peu gloss BK mais que j'ai ramené parce que ça ne m'intéressait pas et ce n'était pas du tout le genre de truc que j'avais envie de mettre surtout bref et du coup je l'ai ramené mais j'ai dépensé plus en le remenant donc j'étais ravie en retournant dans mon Sephora dans un autre Sephora de trouver le highlighter de chez BK avec Sun & Us parce que j'en avais tellement entendu parler qu'il me donnait bien envie en plus le packaging il faut avouer il est très très beau et il était à moins 30% donc à 26,60 euros au lieu de 38 euros honnêtement 38 euros je trouvais que c'était hors de prix moi je vous le dis 26,60 euros c'est quand même cher encore une fois mais ça reste une collaboration avec une américaine enfin une française avec une américaine et du coup vous le connaissez tous vous le connaissez tous j'ai toujours pas à l'utiliser encore vraiment je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je le trouvais très très beau donc je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre quand même je vous avoue que j'ai craqué ensuite malheureusement j'ai swatché un autre produit de chez BK je ne voulais pas craquer pour d'autres choses mais cette fois-ci il était à moins 50% c'est la poudre scintillante compact perfector gold pop et honnêtement quand je l'ai swatché et tout je me suis allala mais sur le corps ça ça va être magnifique donc packaging comme ça de chez BK je n'ai pas beaucoup de produits BK d'ailleurs j'ai que des palettes avec des highlights mais ça je n'ai pas de poudre pour le corps et vous voyez c'est vraiment une poudre scintillante comme ça avec un effet shimmer vous voyez c'est très joli et pour les vacances d'été je trouvais que c'était pas mal pour briller un petit peu bon je sais c'est quel jet c'est pas obligatoire mais ça me plaisait moi ça vend pour ça et en boutique j'ai craqué pour une mousse mousse comme ça à 1€ et les rouges à lèvres encore parce que oui j'ai craqué vraiment cette année pour beaucoup beaucoup de rouges à lèvres tout d'abord j'ai craqué pour un rouge à lèvres Make Up For Ever qui est un artiste métallique mat un rouge à lèvres liquide métallique mat métallique mat oh j'arrive pas à parler il est à moins 70% à 5,30€ je crois au lieu de 19 j'en ai déjà commandé un à mes dernières soldes je vous remettrai le i par ici avec mes anciennes soldes de janvier et du coup je me suis dit qu'une couleur comme ça un peu foncée ça allait être super pour l'automne donc j'ai craqué surtout pour 5€ moins 70% sur Make Up For Ever c'est assez rare quand même et toujours moins 70% alors il faut se méfier des fois dans certains Sephora c'est moins 50 sur internet ils étaient ceux là à moins 50 et des fois ils passaient à moins 70 donc à vérifier là ce sont des Estée Lauder c'est les fameux comment ils s'appellent les Envy Shine Shine pardon j'ai pris le 130 et le 250 Innocent et le Blossom Bright ils étaient à 10,35€ au lieu de 34,50€ moins 70% totalement neuf même pas ouvert parce qu'ils sont complètement fermés donc ça j'étais ravie alors voici le packaging des rouges à lèvres Estée Lauder ils sont vraiment très beaux très raffinés avec bien sûr le nom Estée Lauder donc vous avez le 250 ici c'est marrant ils n'ont pas du tout la bonne couleur on dirait un truc flashy mais pas du tout bizarre pourquoi ma caméra a fait ça ? donc là il n'est pas du tout comme la couleur qui est rendue c'est vraiment un rose un peu peps mais pas comme ça du tout ici vous avez un nude donc le premier c'est le 250 le deuxième donc le nude c'est le 130 et le troisième en fait c'est un que j'avais déjà reçu de la part de la marque donc Estée Lauder c'était le 450 Innocent Plume que j'adorais déjà utiliser donc voilà je suis contente d'avoir complété ma petite collection ça me fait trois jolies Estée Lauder de cette gamme là donc merci les soldes merci Estée Lauder qui m'en avait envoyé je suis ultra fan grâce à ma copine Mélanie qui a pu aller fouiner chez Action elle a trouvé les dernières nouveautés Action au niveau stickers je vous les présente là parce que j'ai rien d'autre à vous présenter de chez Action mais comme après il y a des petites choses de papeterie ça peut intéresser celles qui sont fans de papeterie donc elles sont bien sûr pas en promo mais elles sont à 56 centimes les petits et 66 centimes les grands elles sont, enfin ces stickers sont juste magnifiques je vous les montre comme ça un peu rapidement mais ils sont trop trop jolis ils sont pas trop épais donc ma foi ça va et c'est les grands à 66 centimes ils sont vraiment aussi encore une fois très jolis Action ils font vraiment de plus en plus de jolis stickers même si déjà ils en faisaient pas mal hein mais là je suis fan donc merci Mélanie de me l'avoir trouvée et chez Raison du Monde j'ai trouvé aussi quelques stickers quelques papeterie tout comme chez Cultura donc Cultura j'ai craqué cette vidéo va être longue j'en suis désolée j'ai craqué pour des petits moutons comme ça en die cut des petites découpes en forme de moutons au lieu d'un euro 39 ils étaient à moins 50% donc je crois qu'ils sont passés à 60 centimes un truc comme ça 60 centimes les petits moutons de chez Toga toujours de chez Toga j'ai craqué alors ça pas du tout en solde mais pour cette collection là qui s'appelle au lama et je vous montre derrière qui est trop jolie avec des petits lama des petits cactus je suis dans ma folie cactus donc ça me plaisait bien celle-ci qui s'appelle Paulette avec des petits vélos des petites fleurs des petits coeurs voilà un petit peu vintage pâle dans les couleurs pâles et celle-ci qui s'appelle Escapa donc je me suis dit que pour mon fameux album de voyage je vous mettrai le lien ici de ma vidéo voyage enfin carnet de voyage pour continuer mon album ben voilà avec des palmiers des petites fleurs voilà vacances, week-end tout ça donc la collection escapage et de chez Cultura donc la marque Cultura j'ai pris des die cuts comme ceci à 2,99 même les Toga étaient à 2,99 avec des petites fleurs des feuilles voilà des trucs un peu un peu printaniers je sais pas ça me donnait envie green ils appellent ça chez Maisons du Monde j'ai craqué pour des petites choses que ce soit pour moi ou pour offrir déjà pour offrir j'ai pris ces carnets là au lieu de 4 euros et c'est des carnets que vous mettez sur le frigo ils étaient à 2 euros honnêtement il y avait des soldes de malades chez Maisons du Monde j'étais plus que choquée ensuite j'ai pris ce petit cette petite chose là qui est un diffuseur de parfum qui sent très très bon vanille cachemire c'était à moins 50% il valait 2 euros aussi enfin 2 euros 50 au lieu de 5 et voilà c'est des petits diffuseurs les packaging sont trop beau donc pareil pour offrir c'est top bon j'en ai pris un pour moi aussi au niveau stickers j'ai craqué pour ce petit Lola qui était à 20 centimes je crois avec des petits stickers un peu gold toujours green c'est ma mode du green là et ceux là pour le planner etc bah dans les tons gold aussi encore une fois des petits ananas tout ça qui était à 4 euros de base et à moins 70% donc je crois qu'ils m'ont pas coûté très 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 cher donc ça c'est plutôt cool parce que sinon c'est très cher les stickers chez Maisons du Monde et pour presque finir j'ai pris du washi tape au lieu de 8 euros quand même 8 euros il était à moins 50% donc ça faisait 4 euros regardez comme ils sont beaux et sur celui-ci là il y a écrit sweet little thing ils sont trop 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 beaux j'ai choisi aussi deux carnets j'avais pas vu celui-là il est un petit peu abîmé ce carnet là qui était je crois au lieu de 5 euros à moins 70 donc je l'ai payé peut-être 1,15 euros il a que des lignes à l'intérieur mais il est tellement beau avec la dorure sur le côté comme ça et celui-ci pareil même prix 1,25 euros je crois j'ai tout pris ce qui est resté pour moi pour offrir voilà je trouvais ça très sympa c'est un carnet comme ça avec des feuillages d'ailleurs elles sont un peu en relief façon hyper jolie Golden Oasis collection et 1,25 euros avec des lignes à l'intérieur pour faire des carnets de voyages des carnets de notes j'adore j'adore pour finir avec le site dans mes pochettes j'ai reçu ma commande assez vite honnêtement je l'ai commandé mercredi pendant les soldes et je l'ai eu hier donc samedi c'était ultra ultra rapide j'ai commandé presque que des choses soldées sauf deux petites choses donc en non soldées j'ai commandé ça sur le site dans mes pochettes je vous mets d'ailleurs un lien dans ma barre d'infos pour le site dans mes pochettes vous avez 5 euros de réduction pour votre première première commande donc je vous invite à aller checker ça donc j'ai pris ça de la marque Mambi je crois oui c'est ça hein Mambi c'est des anneaux je voudrais me faire un petit carnet de stickers parce que j'en ai déjà un et je vais m'en faire un deuxième parce que c'est super pratique et ça valait 5,45 euros et à 1,95 euros j'ai pris une sorte de planner glue pen de la marque je ne sais pas je vous mettrai le lien s'il faut si je le retrouve dans la barre d'infos c'est une sorte de stylo un peu avec de la colle là l'espèce d'embout vert c'est de la colle et pour les stickers dans les die cuts tout ça dans les planners ça peut être bien donc je me suis dit pourquoi pas en premier promo à moins 50% si je ne me trompe pas j'ai pris un planner de la marque My Prima Planner c'est mon premier de cette marque là je suis plus que ravie donc il était alors là il y a écrit 16,95 euros au lieu de 23 mais je crois pas je crois qu'il était encore moins cher parce que il devait être à 12 euros ou un truc comme ça en tout cas je pense si je ne me trompe pas qu'il était à moins 50% et il est juste magnifique je vous le montre rapidement mais si vous voulez vraiment une revue sur le fait de l'investir de le customiser je vous montrerai ça sans soucis alors il est plutôt fleuri moi je ne suis pas hyper fan des fleurs mais ma foi pourquoi pas il y a même des pages à customiser à colorier donc voilà j'ai trouvé très joli vous pouvez tout customiser à l'intérieur vous avez même une page de stickers au tout début donc parfait 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 pour le débuter il n'a pas de date donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que je peux l'utiliser l'année prochaine comme dans deux ans dans trois ans enfin bon quand je veux mais je vous avoue que je pense que l'année prochaine je vais le prendre je verrai à quel moment je m'en servir ensuite j'ai eu j'ai pris parce que j'ai eu j'ai rien eu j'ai pris ces ces die-cut comme ça de la marque American Craft Twilight One Canoe 2 ils étaient aussi à moins 50% je pense qu'ils sont vraiment très 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 jolies j'ai craqué dessus hein il y a 40 formes regardez moi cette pêche elle est trop jolie d'ailleurs tout ce que j'ai pris était en promo j'étais vraiment que dans le rayon promo j'ai pris ces stickers là encore une fois il y en avait même avec des cactus mais ils étaient en rupture de stock au moment de les mettre dans mon panier donc j'étais triste donc ceux-là de la marque Crude Pepper ceux-là qui sont magnifiques de la marque Mambi alors il n'y a qu'une planche hein donc il faut l'utiliser avec parcimonie et ces stickers c'est un peu transparent ceux-là de la marque Swirlcard si je ne me trompe pas je pense non Simple Story sur la nouvelle année donc ça ça servira pour l'année prochaine et ceux-là pour Noël etc aussi nouvelle année ça c'est la marque My Mind Eye je connais pas cette marque là toujours avec du foil du gold et pour finir j'ai pris des papiers celui-ci qui est trop trop beau de Good Vibes dans les tons pastel là ils sont vraiment magnifiques je ne sais plus ce que je vous ai montré je m'y perds je m'y perds et ceux-là qui sont dans les tons noir et blanc pareil magnifique pour l'album avec mon fils voilà je l'ai trouvé trop trop belle et ça c'est de la marque Florillage Design donc voilà pour mes craquages sur le site dans mes pochettes d'ailleurs je remercie encore Périne si elle passe par là pour ses petites cartes de Project Life de sa marque à elle qu'on a en cadeau donc c'est toujours cool d'avoir un petit cadeau dans nos commandes voilà pour mes petits achats j'espère qu'ils vous auront plu comme d'habitude comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à partager en commentaire vos craquages vous aussi dans tous les sites dans les magasins que vous avez choisi ça m'intéresse fortement parce que j'adore vous lire aussi sur mes lèvres pour celles qui se poseraient la question mais pourquoi Karine t'as mis un rouge à lèvres foncé alors qu'il fait 40 degrés oui bah c'était pour tester j'avais envie de tester c'est le nouveau Black Up Magic no transfer donc vous savez que moi je suis fan des Black Up no transfer parce que je trouve qu'ils durent vraiment très longtemps ils sont très très beaux facile à mettre enfin voilà je les aime beaucoup j'ai décidé de tester les magiques vous savez qu'ils sont effet d'abord marron et puis après pailletés mais je n'ai pas été convaincue par le côté pailleté alors soit j'ai raté mon coup je vais retenter je vous en reparlerai mais sur le coup ça n'a pas spécialement fonctionné mais j'aime beaucoup cette couleur là bien sûr pour l'automne et tout ça sera parfait le packaging il est très très beau c'est la marque qui m'a envoyé ce produit là je sais plus si je vous l'ai dit comme souvent et je l'aime beaucoup le packaging est très très beau mais là sur le coup j'ai pas été je vois pas les paillettes donc je vais retenter l'expérience peut-être que j'ai raté un truc et je vous en reparlerai bientôt sur mon teint si vous êtes nombreux à me demander là j'ai utilisé mais qu'est-ce que je l'aime mon fixe plus de chez j'allais dire de chez Benefit n'importe quoi de chez Mac que j'ai customisé je l'avais montré sur Instagram mais qu'est-ce que je l'aime déjà ça fait tellement de bien c'est frais ça sent bon la noix de coco vraiment très doux et je trouve qu'il vraiment fait tenir bien mon maquillage surtout avec ses chaleurs du moment je ne sais pas si vous le connaissez mais je suis convaincue par celui-ci d'ailleurs ça se voit j'ai bien utilisé là ça fait deux semaines que je l'utilise tous les jours je suis archi convaincue et je crois même que je le préfère au fixe plus au fixe au fixe plus basique ensuite sur mon teint comme d'habitude j'ai toujours le Lancome de la teinte 04 avec le Sephora beige parce que j'ai un petit peu bronzé donc il est encore mieux le Sephora concealer en teinte... pas beige n'importe quoi en teinte sable donc ça c'est pour mon teint et pour le blush et tout c'est toujours ma palette chouchoute vous avez fait une vidéo tuto hein natural face que j'aime d'amour tout comme la palette que je vous avais montré Dior Backstage que j'aime d'amour aussi donc voilà pour mon teint après eyeliner mascara habituel et voilà ce rouge à lèvres donc j'ai été assez traditionnelle je voulais vous en parler j'ai chaud je vais aller vite m'attacher ma tignasse oh my gosh bon mais j'espère que mes achats vous ont plu que ça vous a fait faire des petites découvertes et que vous aussi vous allez partir demain après demain craquer aussi je vous fais d'énormes bisous salut bisous aggra shared dans une vidéo à à Sous-titrage Société Radio-Canada